hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne tarot et thérapie alors cette fois ci on va faire une petite guidance pour les gémeaux pour voir ce qui va se passer pour vous pour ce mois de février 2022 que ce soit donc dans le domaine du travail dans le domaine sentimental dans le domaine du développement personnel ou dans les finances donc cette guidance est valable pour tous les masculins et toutes les féminines dans le signe du gémeaux que ce soit donc dans votre signe solaire dans votre signe lunaire ou en ascendant donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les gémeaux au niveau du travail pour ce mois de février on a ici le 10 de bâton pour vous les gémeaux on voit vraiment que vous êtes complètement débordés pour ce mois de février vous en avez vraiment plein le dos vous faites énormément vous travaillez vraiment beaucoup coups et vous prenez vraiment beaucoup de responsabilités parfois même donc des responsabilités qui est normalement ne devrait même pas vous incomber voilà vous les prenez donc bah c'est pas vraiment moi vous vous allez vous reposer on va dire donc ici au niveau de la carte conseil qu'est ce qu'on a pour vous on a le valet de deniers pour vous donc on vous dit que si quelqu'un vient vers vous pour proposer son aide pour oui pour vous offrir un coup de main ben allez-y accepter ou alors apprenez à déléguer à oui à dispatcher votre travail donc si ne prenez pas tout sur vous parce que voilà vous allez vraiment pas friser le burn-out si vous ne vous n'acceptez pas l'aide l'aide qui vient à vous alors on va voir un petit peu ici ce qu'on a pour pour les amours pour vous les mots et après on fera un petit résumé on a ici le 10 de deniers donc pour certaines personnes ça va vraiment parler de moments de qualité avec les proches donc avec votre partenaire avec les enfants vraiment vous allez vous faire plaisir voilà partager des moments peut-être à l'extérieur ou en tout cas ça va vraiment parler de de moments mais genre aller aller faire les magasins aller au resto s'offrir un cadeau faire des repas entre amis voilà ça parle donc les deniers ça parle vraiment du domaine matériel aussi un petit peu financier comme ça il y aura aussi beaucoup de soutien et d'aide autour de vous voilà donc peut-être que votre partenaire sera vraiment présent pour vous ou que vous vous allez vraiment être très très présent pour votre partenaire et pour les personnes qui sont seules on voit qu'elles seront quand même bien entourées qu'elles vont quand même pouvoir profiter ce mois de février et qu'elles auront aussi quand même des opportunités parce que vraiment le 10 c'est quand même une carte d'accomplissement donc c'est vraiment une carte positive pour tous en couple ou célibataire et donc aussi pour certains célibataires ça peut aussi vouloir dire que vous allez peut-être accomplir quelque chose que vous attendiez donc par exemple pour les personnes qui attendaient un engagement ou ou être en couple avec quelqu'un avec ce 10 de denier ben voilà ça peut ça peut s'accomplir donc c'est c'est super pour vous les gémeaux alors qu'est ce qu'on a en carte conseil il faut pas l'oublier on a la reine de coupe donc avec cette reine de coupe on vous conseille vraiment d'être dans l'ouverture de coeur de de vous laisser aller à vos ressentis à vos émotions d'être vraiment dans l'empathie dans la sympa dans la sympathie pour l'autre et aussi dans la compréhension de votre autre de votre partenaire des personnes que vous aimez des personnes qui vous entouront être vraiment dans cette compréhension et d'être réceptif aussi alors qu'est ce qu'on a pour vous les gémeaux en développement personnel on a ça c'est pas une bonne carte c'est la tour en développement personnel donc il ya un truc qui s'effondre ici pour vous les gémeaux il ya peut-être quelque chose que une idée une croyance un truc vraiment où vous étiez complètement persuadé que c'était comme ça et en fait ça l'est pas du tout et tout ce que vous vous étiez imaginé peut-être bah en fait il ya tout qui s'écroule toutes ces croyances s'écroulent il ya un truc qui se qui se casse à l'intérieur de vous j'ai l'impression donc peut-être que mais ça donc c'est au niveau du développement personnel donc au niveau peut-être dans l'introspection il ya un truc il ya vraiment quelque chose qui bah je ne sais pas comme oui peut-être une déception un truc qui vous a fait mal peut-être un truc qui vous a blessé vous vous sentez complètement perdu avec cette carte vous avez vraiment l'impression qu'il ya un truc qui s'est bah qui s'est défait qui s'est pas qui s'est cassé la gueule quelque part et que ça pourra plus être comme avant alors je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas de quoi ça parle est-ce que ça vous parle on verra bien mais alors en conseil qu'est ce qu'on a et bien on a la roue de la fortune voilà avec cette carte on vous demande d'accepter le changement alors soit on vous demande d'accepter le changement soit on vous demande d'accepter bah que ça changera pas que ce sera toujours la même chose et que si vous voulez que ça change bah peut-être que vous devez changer d'abord donc en tout cas pour le développement personnel il ya vraiment un truc important qui se passe vous devez vraiment être dans l'acceptation que bah tout ce que vous vous étiez mis en tête peut-être jusqu'à présent bah parce que c'est pas forcément comment comme vous vous l'étiez imaginer alors la roue de la la roue de la fortune c'est soit un cycle qui se répète donc un schéma répétitif voilà la roue qui tombe tout le temps un cercle vicieux ou alors c'est vraiment un changement mais complet et radical par exemple vous étiez vraiment dans une situation très très néfaste et en fait avec la roue bah ça change ça devient vraiment positif donc pour certaines personnes ça peut aussi vouloir dire que vous vous sentiez vraiment très mal au plus bas vraiment complètement perdu ou détruit pour certaines personnes et avec la carte de la roue ça veut ça veut en fait vous conseiller et vous dire que un changement arrive et que c'est pour le mieux donc il faut garder espoir donc soit garder espoir parce que un changement positif va arriver soit accepter bah que les choses ont changé voilà ce ne sera plus comme avant ou soit accepter bah que les choses bah continuent et que c'est comme ça et que si vous voulez que ça change il va falloir changer quelque chose à l'intérieur de vous hein sinon ça va tout le temps se répéter et vous aurez toujours les mêmes schémas qui vont se reproduire à l'infini bon j'espère que ça va vous parler j'ai peut-être un petit peu bon je suis partie sur trois choses différentes mais en tout cas ça va parler à chaque fois pour l'un d'entre vous hein donc alors on va voir ici pour vous les gémeaux pour les finances on a le 3 de denier ça va parler ici donc soit de collaboration ou alors on va participer avec quelqu'un donc au niveau financier ou alors pour certaines personnes ça peut aussi vouloir dire qu'on va tout simplement bas la banque demander un prêt ça peut aussi vouloir dire ça aller demander un emprunt ou faire un emprunt ou ou alors s'associer financièrement avec quelqu'un ce mois de février ou alors demander de l'aide financière à quelqu'un vous avez peut-être demander oui tout simplement à quelqu'un de vous aider financièrement et qu'est ce qu'on a ici en conseil bon on a encore une carte ça je la ressors souvent pour les guidances c'est le 4 de denier on vous demande ici de garder votre argent de pas si vous devez faire un prêt la carte c'est vous dit que c'est peut-être pas le moment de faire un prêt maintenant c'est peut-être pas le moment d'investir pour ce mois de février c'est peut-être pas le moment de vous associer avec quelqu'un voilà donc c'est une réponse un petit peu négative si vous aviez envie vraiment de vous investir dans un projet ou de collaborer ou de vous associer ou aller demander peut-être de l'aide à quelqu'un ou à une banque voilà on vous dit que c'est mieux de pas le faire pour ce mois de février donc en gros pour les jumeaux on a que des arcades majeurs vraiment dans le domaine du développement personnel donc pour vous là vraiment il ya un gros gros bouleversement pour vous les jumeaux pour pour ce mois de février mais quand je dis en bouleversement je dis vraiment en bouleversement oui à l'intérieur de vous il ya des croyances des idées pas qui s'écroulent complètement pour vous et il ya le changement voilà il faut donc soit accepter le changement comme j'expliquais tout à l'heure soit accepter le changement soit accepter que ça ne changera pas et vous restez certaines personnes voilà ça peut aussi vouloir dire que si il ya une situation qui ne changera pas qui sera toujours la même soit vous accepter vous restez soit vous n'acceptez pas et vous partez ou alors vous essayez de changer quelque chose que pour d'autres pour d'autres personnes vous changer quelque chose à l'intérieur de vous alors prenez comme ça ça vous parle comme ça résonne en vous par rapport à ce que je dis mais mais voilà pour pour votre travail personnel oui pour votre introspection il ya vraiment un gros gros changement à ce niveau là alors au niveau justement bas du travail c'est tout simple c'est un message très très clair vous êtes complètement débordé si vous êtes débordé qu'on vous propose de l'aide ben accepter ou alors ben délégué tout simplement voilà c'est conseil alors au niveau amoureux ben vraiment je dirais même que c'est le domaine au niveau amoureux c'est le domaine le plus le plus positif de votre mois de février on vous dit vraiment de vous laisser aller à l'amour de vous ouvrir votre coeur et d'être vraiment bas dans l'empathie dans la compréhension de l'autre et sinon ben au niveau des finances voilà on vous dit que si vous voulez faire faire un prêt ou voilà collaborer etc ben que c'est pas encore le moment au niveau des finances on vous demande de ben de garder vos ressources pour vous pour ce mois de février voilà voilà les versent les versent au moins les gémeaux j'espère que ça vous aura parlé ben je vous dis bonne chance pour le développement personnel pour le mois de février vraiment beaucoup de courage pour vous pour les personnes qui traversent une épreuve en ce moment je suis tout coeur avec vous donc voilà essayer de vraiment d'être dans l'acceptation de ce qui vous arrive et de garder vraiment des pensées positives aussi c'est très très important de garder un esprit un esprit positif et puis je vous fais plein des bisous puis on se retrouve pour la prochaine guidance avec le prochain signe à très bientôt les gémeaux bisous tout le monde bonne soirée